Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour ce francophone sur El Oula. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Assemblée constitutive de la fondation Doctorat de Climatraté pour la pensée et les études. Sa Majesté le Roi adresse un discours aux participants dans lequel le souverain salue cette initiative qualifiée de constructive. Formation professionnelle, une nouvelle génération de centres spécialisés et plus adaptés aux besoins du marché d'emploi. Coup de projecteur sur les futurs cités des métiers et des compétences appelées à réinventer l'offre du secteur. Une centaine d'intervenants, des invités de marque, le nouveau modèle de développement de questions, la deuxième université d'été de la CGEM et tout un programme doublé d'un temps fort, la présentation de la nouvelle feuille de route du patronat. Une rentrée artistique exceptionnelle d'importantes expositions de célèbres artistes peintres français est au programme. À leur tête, Eugène Delacroix, sa vie et son œuvre font l'objet d'un colloque initié par l'Académie du Royaume. Sa Majesté le Royaume Mohamed Sissi a adressé un message aux participants à l'Assemblée Générale Constitutive de la Fondation Docteur Abdel Karim al-Khati pour la pensée et les études qui s'est tenue aujourd'hui à Rabat. Dans ce message, dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Sadile Atmani, secrétaire général du PJD, le souverain salue cette initiative qualifiée de constructive qui s'inscrit au cœur des préoccupations de Sa Majesté le Royaume. En répondant à l'appel royal pressant de doter les partis politiques d'institutions parallèles à vocation académique et intellectuelle. Les grandes lignes du message royal, Mohamed El-Ishkir. Dans son message, Sa Majesté le Royaume si souligne que c'est un signe de considération pour le grand patriote et le militant hors pair dont la Fondation porte le nom que le souverain a tenu à apporter sa caution à l'initiative louable de la tenue de l'Assemblée Générale Constitutive de la Fondation Docteur Abdel Karim al-Khati pour la pensée et les études et à lui accorder le haut patronage de Sa Majesté le Royaume. Fouab El-Khati précise le message royal, est l'un des chefs historiques du mouvement de résistance et de l'armée de libération, estimé pour leur patriotisme sincère et leur lutte acharnée pour la liberté et l'indépendance du Maroc, pour la défense des symboles sacrés, des constantes de la nation marocaine. Son action militante, ajoute le souverain, a débordé sur les frontières nationales pour s'étendre à des pays frères où il jouissait d'une solide réputation. Ainsi, il a apporté soutien et assistance aux résistants des pays maghrébins et en Afrique et s'associait à leur combat contre l'occupation coloniale, la ségrégation, l'exploitation et pour le recouvrement de la liberté et de la dignité. Par les grandes qualités humaines qui furent les siennes, par son attachement et sa loyauté sans faille au glorieux trône à la huit, le docteur Abdelkrim était tenu en haute estime par notre auguste grand-père, sa majesté le roi Mohamed V, et notre vénéré père, sa majesté le roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes et jouissait de ses mêmes égards auprès de notre majesté, poursuit le message royal. Grâce à un remarquable parcours militant qui fait désormais partie de l'histoire du pays, docteur Khatib était devenu l'un des plus illustres dirigeants politiques, dans l'exercice des hautes fonctions qui lui furent confiées au long d'une vie marquée par le don généreux de soi, il a su faire preuve d'un professionnalisme incontesté, d'un grand savoir-faire politique, d'un patriotisme inébranlable, ainsi que d'une volonté sincère et constante de servir son pays et son roi, avec dévouement et abnégation. Sa majesté le roi Mohamed VI explique ensuite dans son message que cette initiative s'inscrit au cœur des préoccupations royales, en répondant à l'appel pressant de sa majesté le roi de doter les partis politiques d'institutions parallèles, à vocation académique et intellectuelle. Nous avons bon espoir, précise le souverain, que la fondation du docteur Abdelkrim Khatib, pour la pensée et les études, à l'instar des autres institutions, à vocation intellectuelle relevant des partis nationaux sérieux, constitue un espace dédié à la préservation de la mémoire nationale et à la diffusion des valeurs marocaines authentiques, sans fanatisme ni excès. L'ambitieux projet des cités, des métiers et des compétences, une des nouveautés phares de la nouvelle rentrée, une nouvelle génération de centres de formation s'apprête à voir le jour, avec à la clé une modernisation des méthodes pédagogiques. Le projet vise surtout à favoriser l'insertion des jeunes dans la vie active et propose des cursus adaptés aux besoins et aux potentiels de chacune des 12 régions du pays. Retour à Mohamed El-Eshkara. Au cœur des ambitions du Maroc, dans le domaine de l'adaptation de la formation aux exigences du marché de l'emploi, tout un réseau des cités, des métiers et compétences, 12 cités exactement à travers le royaume, une par région, soit un total de 34 000 places pédagogiques, avec un taux d'hébergement de 16%. Huit antaines de formations seront en plus rattachées aux 12 cités des métiers et des compétences. Les deux instituts de formation dans les métiers de la santé de Rabat et de Casablanca. Les cinq pôles agriculture des régions de l'Oriental, sous Smassaf, Smknaz, Blimla-Honifra et Rabassade-Kénitra. En plus de l'institut de tourisme de Darla. Le concept des futures cités des métiers et des compétences repose sur un certain nombre de piliers fondamentaux, dont notamment des espaces pédagogiques modernes, des espaces proches de l'entreprise, avec des pôles spécifiques orientés vers les métiers. Il s'agit notamment de centres d'apprentissage des langues et de renforcement des soft skills. Surtout des chaînes intégrées tournées vers l'innovation, avec co-working pour favoriser l'émergence de nouvelles idées, laboratoire pour la concrétisation de ces idées et le prototypage, ou encore atelier de fabrication, digital factory et incubateur. Focus maintenant sur une initiative qui profite à de nombreux écoliers à travers le royaume, à chaque rentrée scolaire. L'opération Amelian de Cartable, dont le lancement a été donné hier par Sa Majesté le Roi à Temara. Cette année, l'action profite à plus de 4 millions d'élèves et mobilise des investissements de 484 millions de dirhams. Le reportage est à Oujda. Il est signé à Rachid Latabi sur un commentaire de Nisrinovstar. Avant de rejoindre leur classe, ils entonnent avec beaucoup d'entrain l'hymne national. Les petits élèves de l'école Qassam Jdayen sont enfin prêts pour l'année scolaire 2019-2020. Comme lors des précédentes rentrées, celle-ci est marquée par l'opération Un million de cartables. L'initiative vise à promouvoir la généralisation de l'enseignement fondamental et à lutter contre la déperdition scolaire. Cette action est très encourageante. Je suis très heureux, tout se passe bien. Je suis contente et très motivée pour cette rentrée. Cette année, la rentrée scolaire est placée sous le signe de la citoyenneté inclusive pour une école où règnent les valeurs de la solidarité. Et c'est dans cet esprit justement que s'inscrit l'opération Un million de cartables. Dans la région de l'Oriental, elle enregistre cette année en termes de bénéficiaires une hausse de 2,6% par rapport à l'année d'avant. Dans la région de l'Oriental, le nombre des élèves bénéficiaires s'élève à 287 000 personnes. 138 000 personnes sont issues du milieu rural. Parallèlement à cela, beaucoup d'initiatives ont vu le jour dans le cadre du programme de soutien social, y compris la modernisation des internats et des cantines scolaires. La région de l'Oriental compte d'ailleurs 96 internats et 37 écoles communautaires. L'opération Un million de cartables dont le lancement a été donné hier par Sa Majesté le Roi Mohamed Sissatémara profite cette année à plus de 4 millions d'élèves sur le plan national. Elle mobilise des investissements de plus de 400 millions de dirhams. Deux informations de première importance révélées ce matin sur la chaîne interne de la SNRT. D'abord concernant les manuels scolaires, les 8 manuels scolaires non encore disponibles sur un total de 390 livres mis en place. Ils seront sur le marché entre le 17 et le 20 septembre au courant. Ensuite concernant le mouvement de grève observé par les étudiants en médecine. Le mouvement a cessé et deux, les examens de rattrapage démarreront le 20 de ce mois. Information donnée par le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sarid Amzazi. Direction Paris où le prix mondial d'architecture et de design prix Versailles catégorie gare et station a été décerné hier soir au siège de l'UNESCO à la nouvelle gare ferroviaire de Kénitra qui a emporté la mention extérieure. Le prix a été remis à l'ambassadeur du Maroc en France, Sheik Ibn Moussa, désigné par sa majesté le roi pour recevoir cette distinction. Des mains du président de l'Union internationale des architectes, Thomas Vaunier, également membre du jury 2019 de ce prestigieux prix. Le rôle de l'entrepreneuriat dans le modèle de développement du Maroc, la question rassemble près de 100 intervenants en Casablanca à l'occasion de la deuxième université d'été de la CGEM. Des invités de Marx sont au rendez-vous pour apporter des pistes de réflexion pour une croissance forte orientée vers la productivité. Sarah Ketir. La CGEM Marx a rentré avec la deuxième édition de son université d'été axée sur le thème « L'entrepreneuriat, axe central de notre modèle de développement ». Véritable plateforme de discussion et de propositions concrètes, ce rendez-vous accueille une centaine d'experts marocains et étrangers qui débattront d'une cinquantaine de thématiques, avec pour invité d'honneur l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Le grand défi auquel notre pays est confronté aujourd'hui, à un moment où Sa Majesté a appelé un large débat sur le modèle de développement, notre modèle de développement, l'interpeller en toute franchise, oser discuter en toute liberté, en toute franchise, pour véritablement mettre le doigt sur ce qui va nous aider à avancer. Sa Majesté dit « Définissons un nouveau modèle, on peut évidemment toujours faire mieux, mais nous autres d'Afrique subsaharienne, on est impressionnés quand on a une rencontre comme celle-ci, du rayonnement international et notamment africain, des entreprises marocaines, et du fait qu'elles cherchent toujours à faire mieux, à changer. » Et c'est pour accompagner la dynamique en cours pour un nouveau modèle de développement économique et social, avec une croissance forte, orientée vers la productivité, que cette université d'été a concorporé des thématiques allant de l'économie de demain, les secteurs prioritaires à l'écosystème entrepreneurial. Il y a un focus plus important qui va être mis sur l'entrepreneuriat des jeunes, parce que l'entrepreneuriat des jeunes présente un gisement immense de création de richesses et de création d'emplois. Et il y a un ensemble d'actions, plusieurs propositions. « Nous allons écouter différentes perspectives et en tant que président du Conseil économique, social et environnemental, nous espérons que tout ça va nourrir une réflexion qui ira dans le sens de construire une relation encore plus intense entre nos deux pays et nos deux patronats. » Et pour une croissance inclusive, les intervenants proposent l'amélioration de l'environnement des affaires, l'accompagnement des start-up et l'encouragement des jeunes pour la création de leur propre entreprise. Le bilan des victimes du renversement de l'autocard à Erachidia s'alourdit. Les corps de cinq personnes, trois hommes et deux femmes ont été repêchés ce matin dans le cadre des recherches menées depuis dimanche par les autorités compétentes. Hier encore, le corps d'un homme a été retrouvé par les équipes spécialisées qui sont toujours mobilisées pour retrouver d'éventuelles portées disparues. Le Royaume exprime sa ferme condamnation des dernières déclarations du Premier ministre israélien concernant l'annexion de la vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Maroc qualifie ses propos d'escalade dangereuse et de menace d'une nouvelle violation du droit international et des résolutions de la communauté internationale qui amène de torpiller tous les efforts inlassables visant à parvenir à une solution juste et globale au conflit palestino-israélien. Le Maroc réaffirme son soutien constant et continu au peuple palestinien et son rejet de toute atteinte à ses droits inaliénables. A leur tête, l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Al-Quds Est comme capitale. Le Royaume appelle également la communauté internationale, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité à agir d'urgence pour empêcher la violation de ses droits afin de préserver les chances de réalisation de la solution à deux États et de garantir la sécurité et la stabilité dans la région. Une présidentielle à force suspense. Après demain dimanche 15 septembre, on votera en Tunisie. Les 7 millions d'électeurs ont un choix vaste pour élire leur prochain président ou présidente parmi les 26 candidats de femmes. Des familles politiques éclatées, des programmes parfois peu différenciés. Rarement l'incertitude aura été si forte dans le pays. La campagne s'achève ce soir sans qu'aucun candidat ne soit véritablement sorti du lot. En dépit de multiples débats à la radio et de soirées politiques télévisées très commentées, signe d'un regain d'intérêt. En Afghanistan, les forces armées ont récupéré, après plusieurs jours de combat, le district de Koran Ouamangin dans la province de Bada Kachan, au nord du pays. Six rebelles ont été arrêtés lors de ces opérations. La semaine dernière, les forces gouvernementales avaient repris d'autres régions du nord du pays lors d'opérations menées contre les talibans dans les districts de Wardouj et Amagan. Qui a dit que le sport est l'apanage des juniors ? Maureen Korinfeld, tord le coup aux idées reçues, à l'aise dans ses baskets du haut de ses 97 ans. L'Américaine pratique toujours de la natation. Elle empile même les titres et les médailles. Une championne que rien ne semble arrêter, dont son club a passé d'année en Californie. La seigneur est une légende. Omaï Maramdi. Gagner des médailles d'or à 97 ans, c'est possible. Maureen Korinfeld, une nageuse américaine, l'a prouvé. Elle est au sommet de sa carrière. Pour tous ceux qui la connaissent, c'est une légende. Je ne veux pas en faire trop, mais on est ses plus grands fans. Assistante sociale à la retraite, Maureen n'a parcouru son premier tour de natation qu'à l'âge de 60 ans. Enfant de la dépression, elle n'avait pas eu l'opportunité de sauter dans l'eau dans sa jeunesse. Aujourd'hui, elle en fait une passion, une passion tardive, qui inspire les membres de sa nouvelle équipe senior. Ce que j'aime, c'est voir que l'équipe a commencé de peu, voire même de rien, et qu'elle se transforme en quelque chose d'accompli. Une fois dans l'eau, ses coéquipiers la surnomment Mighty Mo, en référence au célèbre boxeur américain. Et il y a de quoi. Maureen a remporté 14 médailles d'or au championnat du monde et a pulvérisé 28 records. Récemment, elle a été intronisée au temple international de la renommée de natation. Tout cela dans une carrière qu'elle a commencé à 65 ans. Il avait découvert le Maroc en 1832 dans le cadre d'une mission diplomatique auprès du sultan Moulaïa Abdelrahman, j'ai nommé Eugène Delacroix, le célébrissime artiste peintre français. L'Académie du Royaume du Maroc revient sur ses carnets de voyage, dont le Royaume, à travers un colloque organisé sous le thème La Palette marocaine d'Eugène Delacroix, de 1832 à 1863, histoire de revisiter l'oeuvre marocaine de ce peintre majeur du mouvement romantique, Oumay Maramli. C'est l'une des oeuvres orientalistes les plus célèbres de Eugène Delacroix, le portrait du sultan Moulaïa Abdelrahman. Le Maroc fut une révélation pour cet orientaliste français de 34 ans, venu en visite diplomatique en 1832 au Maroc. Un voyage initiatique pour cet artiste peintre à la découverte de l'art de vivre marocain qu'il perpétue dans ses toiles. Ce colloque qui est organisé par l'Académie royale du Maroc est vraiment un événement exceptionnel parce que c'est une des premières fois, à ma connaissance, au Maroc. On revient sur un événement qui a été fondateur pour l'histoire culturelle et artistique du monde, et notamment pour celle du Maroc et celle de la France. Pendant les six mois que dure sa mission, il parcourt le royaume de Tangier-Amecnes. Venu à la recherche de l'anecdote orientaliste, il est vite confronté à une réalité différente de celle de Paris. Il est ébloui par les couleurs, par la nature, les habits et les ornements. L'artiste a saisi l'occasion de ce voyage pour faire des portraits, non seulement du sultan Moulaï Abdelrahman, mais aussi des dessins de tenue des femmes marocaines, et en particulier des femmes marocaines juives. Le colloque est ainsi une occasion pour revenir sur les pas de l'artiste peintre, en proposant au public de découvrir ses œuvres, sa personnalité, à travers deux jours d'échange. Des séances sont proposées sur les carnets de voyage de Delacroix, l'Orient de Delacroix, Delacroix et les écrivains, et les objets dans la peinture de Delacroix, souvenirs du Maroc. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Mohamed Radal Abidi. Passez une agrable soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501